J'ai été sensibilisé pour la première fois au monde de la surdité via un festival de danse et cinéma, le Festival des Arts Dessinés, organisé à Saint-Etienne. Je me suis présenté à ce festival en tant que bénévole, et j'ai su par la suite travailler avec des personnes sourdes. En les voyant agir, mimer, communiquer, je me suis posé ces questions. Ça fait quoi d'être sourd ? Comment communiquer lorsqu'on n'entend pas, qu'on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas percevoir les sons autour de soi ? Comment vivre dans un monde où le bruit n'existe pas ? Existe-t-il pour les sourds ou malentendants un autre moyen de communication qu'à la langue des signes ? Bref, qu'est-ce qu'un sourd ? Alors, une personne sourde, c'est une personne qui connaît une altération de son audition. Cette altération de l'audition peut générer une surdité légère, moyenne, sévère ou profonde. Alors, la surdité, c'est déjà une oreille qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal à différents degrés. C'est donc une personne en situation de handicap qui n'entend pas ou qui entend mal ou peu, et qui a donc besoin de compenser et qu'on puisse l'aider à avoir un appareillage auditif, par exemple, qui va lui permettre de retrouver un gain prothétique et lui permettre peut-être d'entendre un peu mieux. On peut donner plein de définitions différentes. Par exemple, la définition lambda médicale, une personne sourde, c'est une personne qui a une déficience auditive, partielle ou complète, qui peut être appareillée. Après, de mon point de vue, ça ne va pas être quelqu'un qui a quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. C'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe, d'une communauté, quelqu'un qui vit justement dans une communauté qui est peut-être un peu exclue de la société parce que pas compris ou mal intégrée dans l'organisation du pays, de la société. La population sourde ou malentendante représente plus de 360 millions de personnes sur toute la planète, soit environ 5% de la population mondiale. En France, elle est estimée de 5 à 6 millions, dont 400 000 sourdits profonds, soit 6,6% de la population française. Toutes ces personnes sont enfermées dans un univers où la perception auditive et les sons sont déformés, atténués, ou même pour certains totalement inexistants. Cette surdité engendrée lors de la naissance, par la vieillesse, la maladie ou par accident, est aujourd'hui source de conflits. En effet, de nombreuses personnes sourdes ont des difficultés à communiquer avec le monde entendant à cause de leur handicap. Mais doit-on considérer la surdité comme un handicap ? Alors, plutôt que parler de handicap en totalité, moi je préfère évoquer la situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le type de handicap. On va parler de la surdité. Dès lors qu'il n'y a pas de moyens de compensation, que ce soit des moyens de compensation techniques ou humains, bien évidemment que la difficulté de communication, le handicap de communication, va être flagrant. Oui, la surdité est un handicap. Puisque la personne est en situation de handicap, du fait que son oreille ne fonctionne pas, du fait qu'elle n'entende pas ou mal, oui, la surdité est un handicap. Parmi tous les autres handicaps, celui-ci en est un. En règle générale, on pourrait penser que oui, parce que les sources sont super mal intégrées en fait dans la société. Il n'y a aucune vraiment institution qui s'occupe vraiment bien d'eux. Enfin, je n'en connais pas spécialement. Il n'y a pas vraiment de projets qui sont mis en place. Il n'y a pas vraiment de lois qui leur donnent accès à certaines choses. Au niveau de l'interprétariat, honnêtement, il y a peu de structures publiques qui peuvent communiquer avec les sourds, parce que les interprètes en langue des signes sont très rares, en langue des signes française. Donc c'est un handicap, parce que forcément pour ces personnes-là qui sont sourdes, donc partiellement ou complètement, pour communiquer avec les autres, c'est infernal. Pour les papiers administratifs, pour l'hôpital, pour aller à l'école, on a besoin de plein de structures différentes. Et c'est handicapant pour eux, c'est hyper complexe, parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer correctement. Jusqu'à l'adolescence, effectivement, j'ai considéré la surdité comme un handicap, parce que pendant toute ma scolarité, c'est l'image que m'ont envoyée en tant qu'élève en situation de handicap. J'étais très protégée par rapport à ça. Après, à l'adolescence, quand j'ai rencontré une personne sourde, signante, là j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas handicapée. J'avais juste besoin d'une communication différente, mais pour être au sein de la même société. Aujourd'hui, les sourds ont du mal à communiquer avec le monde entendant. Néanmoins, ils possèdent leur propre langue à eux, une langue qui ne nécessite en aucun cas la parole, ou même le son, la langue des signes. Mais certaines de ces personnes ont pu également opter pour la voie de l'oralisation, ou bien celle de la lecture labiale, la lecture par les lèvres, malgré leur surdité. Mais quelles sont alors les relations, avec ces deux moyens, entre la société sourde et la société entendante ? En règle générale, les sourds, effectivement, la communauté sourde est très solidaire, est très... Du principe que c'est une culture commune, la culture, le monde des sourds. Avec le monde, la société entendante, ils en font partie de manière intégrale, complète, mais avec cette différence du handicap, et surtout de la communication. Parce que la langue des signes et l'oralisation, ce n'est pas pareil. Donc si tu veux, les deux se complètent, sauf que les sourds sont très militants par rapport à leur propre communauté sourde, par rapport à leur propre monde des sourds. Donc ils revendiquent leur surdité, comme étant, non pas effectivement un handicap, d'où les questions précédentes, mais presque un atout, qui leur permet d'être vraiment entre eux, de s'identifier en tant que tel, dans une communauté, dans un monde, et dans un univers culturel. C'est des relations compliquées, parfois tendues. On a donc deux communautés distinctes, la communauté sourde, la communauté entendante. Dans la communauté des entendants, on a les personnes qui sont complètement indifférentes aux sourds, les personnes qui s'en fichent, qui ne s'y intéressent pas, les personnes qui ont des préjugés, des fausses idées, des choses comme ça. Et il y a une partie de cette communauté qui est forcément intéressée, donc qui font l'effort. C'est vraiment les seules personnes qui font, il y a des personnes qui font l'effort d'essayer de s'intéresser aux sourds, mais du coup c'est tendu, parce qu'elles peuvent quand même être rejetées par la communauté sourde. Quand on commence la LSF, il ne faut pas, parce qu'on parle la langue des signes, de se croire tout permis avec les sourds. C'est une communauté, par exemple, quand on entre dans une communauté sourde, on peut avoir un nom signé, en fait, qui va nous éviter de dépler notre prénom ou notre nom de famille, mais ce n'est pas nous qui nous l'attribuons. Il ne faut pas croire que quand on rentre dans une communauté comme ça, on peut s'octroyer tous les droits. C'est vraiment eux qui décident de notre entrée dans la communauté et qui nous font sentir qu'on fait partie de cette communauté, qui nous intègre. Donc du coup, c'est hyper sectaire, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est que d'un côté, il y a les intendants qui sont sectaires, les sourds qui sont sectaires, et après, il y a ceux qui essayent de s'intéresser un peu aux uns aux autres. Donc compliqué, mais possible. Il y a toujours moyen de trouver des arrangements pour s'intéresser aux uns aux autres. Aujourd'hui, nous possédons plus de moyens pour communiquer avec ces gens qui sont coupés d'une monde sonore. Des établissements pour jeunes sourds sont créés, comme par exemple l'Institut Pleinvent à Saint-Etienne, et des aides sont proposées à ces personnes sourdes, telles que les interprètes. Les sourds vivent certes dans un monde silencieux, mais également dans un monde de communication sensorielle, avec la vue, l'expression du visage, la gestuelle, ou encore le toucher. De nouvelles procédures sont également mises en place afin de garantir l'intégration des personnes sourdes dans la société et la communication entre ces personnes sourdes et les personnes entendantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada